Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mariage et du matériel que j'utilise pour filmer les mariages. Une journée de mariage passe très vite. Le petit conseil que je peux vous donner au tout début de cette vidéo, c'est d'utiliser du matériel que vous connaissez très bien. Apprenez bien tous les menus de votre boîtier, les réglages que vous allez utiliser. Il y a des petites astuces sur la plupart des boîtiers. Moi j'utilise les modes C1, C2, C3 sur un Canon où je fais mes pré-réglages. Le premier réglage que j'utilise en C1, j'ai mis mon boîtier en 25 images par seconde. Le deuxième réglage que j'utilise en C2, c'est du 50 images par seconde. Ça va me permettre de faire du ralenti et de donner un petit peu ce côté cinématique à la vidéo de mariage. Et le troisième réglage en C3, j'ai paramétré mon boîtier en 120 images par seconde. Là, c'est pour faire du ralenti, que ce soit pour des lancées de bouquets ou des moments clés avec la séance couple des mariés. Donc moi je connais assez bien mon matériel. Et je vais vous faire un petit retour de tout ce qui se trouve dans mon sac lorsque je pars sur un mariage. Donc sur un mariage, je pars avec deux boîtiers. Donc le premier boîtier, c'est le principal, c'est le Canon R5. Donc le Canon R5, il est équipé d'un objectif 16-35 que j'utilise pour faire les plans très souvent à l'église. Pour avoir un petit peu des plans larges et quelques plans rapprochés en 35 mm. Donc il est équipé d'une bague pour une monture RF vers EF. Donc le boîtier, je l'ai installé dans une cage small ring avec deux poignées sur les côtés pour pouvoir être bien stable. Une poignée sur le dessus et il est équipé d'un écran de contrôle Shinobi. Donc ça permet d'avoir un retour vidéo plus sympa et plus joli. Et on voit vraiment ce qu'on fait mieux que sur l'écran du boîtier. Donc voilà le boîtier principal que j'utilise. C'est l'outil principal, c'est celui qui filme toute la journée. Le problème que j'ai eu avec ce boîtier sur les mariages 2022-2021, et quand il fait très chaud, c'est la surchauffe du boîtier. Donc le boîtier, quand il est en surchauffe, on ne peut plus rien faire. Donc c'est pour ça que sur les mariages, j'utilise un deuxième boîtier que j'ai toujours dans mon sac, un GH5. Donc c'est des boîtiers qui sont assez vieux mais qui marchent super bien. Ils filment en 4K, tout est nickel. Et j'ai deux objectifs pour ce GH5. J'ai un 42mm qui équivaut à un 85mm et un 35mm qui me filme actuellement. Donc voilà les deux boîtiers que j'utilise. Il y a deux cartes SD sur le GH5. Ça permet de faire des sauvegardes d'une carte sur l'autre. Et c'est assez important sur le mariage à sauvegarde. On va y revenir plus tard. Donc voilà les deux boîtiers que j'utilise. En objectif, après le 16-35mm, j'utilise le 85mm Canon RF F2. Donc le boîtier pour faire du plan rapproché sur du maquillage, sur la coiffure, quelques moments clés à l'église, un petit peu sur le vin d'honneur aussi. Et ça permet d'alterner entre des plans larges, des plans plus serrés. Voilà, c'est ce qui donne un petit peu le charme à la vidéo de mariage. Ensuite, sur mes objectifs, quand on est à l'extérieur et pour garder la bonne cadence d'image et la bonne fréquence d'image, j'utilise des filtres ND. Alors celui-ci, c'est un Freewell. Donc celui-ci, je l'utilise pour mon 16-35mm et pour mon 85mm. Voilà, quand je suis à l'extérieur, hyper important les filtres ND. Donc ensuite, j'ai pas mal de batteries de rechange. C'est indispensable d'avoir plusieurs batteries. Ça serait bête de rater un moment sur une panne de batterie. Donc pensez aussi à apporter votre chargeur de batterie entre deux moments clés. Vous pouvez utiliser une petite prise sur le site du mariage et recharger vos batteries. Moi, je le fais assez régulièrement entre le vin d'honneur et la soirée. Je recharge plein de batteries un petit peu partout. Et ça me permet d'avoir des batteries de secours à chaque fois pour continuer de filmer toute la journée. Donc, j'apporte également beaucoup de cartes SD de rechange. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une carte qui lâche, une carte pleine. Voilà. Et ça, c'est pour mon canon R5 avec des cartes CFexpress. Donc ça, c'est de la marque Prograde. C'est des 128Go. Et j'ai également des extrêmes Pro de la marque SanDisk en 64. Donc, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo. Des boîtes, des cartes SD, du matériel que j'utilise. Si vous voulez les commander, vous pouvez passer par ces liens. C'est des liens affiliés Amazon. Ensuite, tant qu'on est dans la sauvegarde, j'apporte toujours un petit disque dur. Disque dur externe. Ça, c'est la marque Samsung. C'est des SSD. Si vous avez un ordinateur portable, vous branchez ce disque dur sur votre ordinateur. Et des fois, pendant le 20 d'heure, quand il y a un petit temps creux, je fais des sauvegardes sur le disque dur. C'est toujours important de faire des sauvegardes. Je vous conseille de faire des sauvegardes, que ce soit dans la journée ou en rentrant de votre prestation. Donc, en général, pour un mariage, moi, je réalise trois sauvegardes. Donc, une sauvegarde sur un disque dur SSD et deux sauvegardes sur des disques durs classiques. Des fois, quand il y a des belles voitures sur un mariage, j'utilise une GoPro. Donc, je mets une GoPro avec la ventouse sur le pare-brise de la voiture pour avoir quelques instants démariés dans la voiture. Donc, ça me permet de faire des transitions et de passer de l'église au vin d'honneur, tout simplement. Ça me permet également de changer de musique. Voilà pourquoi j'utilise la GoPro. Ensuite, j'ai toujours une petite lumière aussi. Parce que sur la soirée, les salles, elles sont un petit peu sombres. Et donc, j'installe ça sur ma cage de small ring de temps en temps, quand j'ai un petit moment. Et ça permet d'avoir un peu plus de lumière et de ne pas trop monter en ISO sur son boîtier. Et l'avant-dernier accessoire, c'est le drone. Un Mavic Air 2 que j'utilise sur un de mes forfaits. Quand je suis sur des prestations château, belle salle, je fais quelques plans drones de cet endroit. Donc, ça, c'est sur le forfait le plus haut que je propose. Et ça permet de varier encore les plans et d'avoir des images splendides du site. Et de garder en mémoire et en vidéo surtout l'endroit où les mariés ont réalisé leur mariage. Donc, les plans drones, en général, je les réalise entre le maquillage et la coiffure ou le matin avant que tout démarre. Donc, je fais quelques plans drones. Sinon, j'en réalise également pendant le vin d'honneur, quand il y a un moment un peu plus creux, entre la séance couple et le vin d'honneur. Puisqu'en général, la séance couple, elle se réalise juste avant le repas. Donc, pendant le vin d'honneur, on a un petit peu de temps, très souvent, pour faire deux, trois plans drones. Ça prend un quart d'heure. Voilà, donc le drone avec deux batteries. Donc, une batterie là et une batterie de secours. Et voilà. Et le dernier accessoire que j'utilise, c'est le stabilisateur, le Ronin SC2. Donc ça, je l'utilise dans la journée, souvent sur les plans mairie, église. Donc, pour faire des beaux travelling avant ou arrière sur les mariés, sur les entrées d'église, les sorties d'église, les entrées de mairie, les sorties de mairie également. Et je l'utilise également dans la journée pour faire quelques plans complémentaires dans les châteaux, dans les pièces. Voilà, ça dépend un petit peu de la situation. Donc, voilà tout le matériel que j'utilise pour la prestation mariage. Donc, si vous avez des questions à me poser sur les prestations mariage que je propose, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser des commentaires. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, je vais vous présenter d'autres vidéos de ce style très prochainement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer dans l'année de faire un making-of un petit peu sur un mariage. Donc, je vous proposerai un petit peu une journée type et de vous filmer un petit peu les coulisses d'un mariage. Dites-moi également dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, la saison des mariages va bientôt démarrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous souhaitez vous marier, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux répondre peut-être à votre demande. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet les forfaits que je propose, fortiproduction.fr. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et maintenant, il faut que je range tout mon matériel et que je parte en prestation. Allez, à plus les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada